Je profite de la tribune pour remercier officiellement Mustafa Miki et Vincent Gautret de cette invitation. Je pense que j'ai dû être la seule à sauter de joie quand j'ai vu mon sujet, mais pour de vrai, parce qu'effectivement, ayant le thème du droit des sociétés, je suis directement sur mon terrain, et donc assez à l'aise par rapport à ce sujet qui, en plus, est une actualité brûlante, vous allez le voir. Alors, assez rapidement, puisque le temps est compté, on peut dire que le devoir de vigilance est classiquement défini comme la traduction légale du principe de diligence raisonnable. Il s'agit d'une norme de comportement encourageant les entreprises à veiller au respect du droit, et cette norme qui est issue de la due diligence anglo-saxonne est arrivée dans notre droit par l'influence de la pratique américaine des affaires et par le biais du droit de l'Union européenne. En effet, dans le livre vert de la Commission européenne « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », on retrouve cette idée de diligence raisonnable qui se rattache à l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales. Par ailleurs, et Mustapha Miki l'a dit tout à l'heure, la norme ISO 26000 définit l'obligation de vigilance comme un processus consistant à prendre en compte les impacts négatifs des activités d'une organisation. Et on a là une norme de comportement qui se conçoit comme une obligation de moyens et qui est donc un outil essentiel de la responsabilité sociale des entreprises. Ainsi, jusqu'à récemment, la vigilance restait dans l'ordre du volontaire et non de l'obligatoire, mais le législateur français tente depuis 2013 de faire passer cette norme dans l'ordre légal. Alors hier, je vous parlais d'actualité brûlante, hier, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture une proposition de loi relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Cette proposition connaît un cheminement compliqué, tant les obstacles mis sur sa route sont nombreux. Alors l'histoire commence par une première proposition de loi déjà relative aux devoirs de vigilance, je vais un petit peu trop vite, qui, en fait, étaient quatre propositions de loi identique. Alors certains ont parlé de quatre sœurs jumelles, alors plutôt des quadruplées, qui ont été très rapidement tuées dans l'œuf à la suite de très fortes pressions du patronat français. Une seconde proposition du 11 février 2015 est alors apparue sous l'impulsion d'autres parlementaires avec le même intitulé. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 30 mars 2015, déposée au Sénat le 31 mars. Le Sénat a rejeté en première lecture le texte en novembre dernier. La proposition est revenue à l'Assemblée nationale, renvoyée à la Commission des lois, qui a adopté le texte le 16 mars et le 23 mars. Hier, donc, le texte a été adopté en deuxième lecture par les députés. Alors ce trajet législatif, qui est loin d'être terminé, vous voyez, il y a encore quelques petites étapes, pose une première question. Pourquoi, finalement, cette insistance à faire entrer le devoir de vigilance dans le droit français ? Alors la première réponse est d'ordre sociétal. Le drame du Rennes-la-Plaza, on l'a vu avec une photo. Moi, je n'ai pas osé mettre la photo. Je trouvais ça trop violent. Non, ce drame a agité l'opinion publique française. L'effondrement de cet atelier de couture a fait plus de 1100 morts. Et la fouille des décombres a montré, effectivement, que les entreprises françaises étaient impliquées, directement ou indirectement, dans l'emploi de ces personnes. Alors peut-on tolérer que des entreprises occidentales fassent à l'étranger ce qu'elles ne peuvent pas faire en France ou en Europe ? Alors d'un point de vue éthique, la réponse est bien sûr négative. Mais d'un point de vue juridique, les entreprises se cachent derrière deux principes classiques qui fondent notre droit. L'autonomie de la personnalité morale et la responsabilité du fait personnel. Alors dans ce contexte où les entreprises mettent en avant leur responsabilité sociale et environnementale, par le biais d'outils de soft law, il est simple de conclure que finalement, ces engagements volontaires affichés ne suffisent pas. à prévenir et à réguler les risques. Et de façon générale, le contraste, en tout cas, apparaît trop important entre l'autonomie juridique et la dépendance économique, reparaît donc l'idée d'un lien entre pouvoir et responsabilité. Alors la longueur du trajet législatif s'explique d'abord par l'importance du changement, de paradigmes qui l'entraînent. Il s'explique aussi par le système parlementaire français, qui privilégie les projets de loi qui sont déposés par le gouvernement et ce qui laisse peu de place aux propositions de loi qui sont déposées par les parlementaires. En outre et surtout, ces propositions ont rencontré l'hostilité marquée du MEDEF, qui, comme pour l'action de groupe, a sorti des arguments qui sont maintenant classiques. Pour résumer, ces propositions présentent trois tards. La réforme ne peut être réalisée à l'échelle de la France. Elle érode la compétitivité économique. Et le texte est lacunaire sur le plan technique. Alors au-delà du débat caricatural entre les hippies défenseurs de la veuve et de l'orphelin d'un côté et les suppôts du capitalisme de l'autre, que penser finalement de ces propositions de loi ? Qu'impose-t-elle aux sociétés ? Quel est le contenu de ce devoir de vigilance ? Quelles sont les sociétés concernées ? Dans quel secteur l'obligation a-t-elle vocation à s'appliquer ? En fait, et on va le voir, les réponses sont différentes dans les deux propositions de loi qui n'ont pas le même contenu. Et compte tenu du temps qui m'est imparti et de l'intitulé de mon sujet, je me contenterai d'explorer la question du devoir de vigilance des sociétés mères du fait de leur filiale en laissant de côté celle des entreprises donneuses d'ordre. Et je suis ravie que René-Claude Rhin soit passé avant moi. Ça justifie totalement mon choix. Alors dans ce cadre, ce que je vous propose, c'est d'abord une étude critique des deux propositions avant de voir comment les amender ou les corriger le cas échéant. Donc construction et reconstruction, ce seront donc les deux temps de mon intervention. Et je vous rassure, ma reconstruction sera très rapide. Elle sera plus étoffée à l'écrit. Alors déconstruction des propositions existantes, c'est-à-dire des deux propositions qui se sont succédées, la proposition de novembre 2013 et celle de mars 2015, contenant chacune des mécanismes différents de vigilance. Alors la proposition de novembre 2013 a fait l'objet de quatre textes. Et ces propositions consistaient d'abord en l'introduction dans le code de commerce d'un devoir de vigilance au terme d'un article du code de commerce qui nous disait que dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l'obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux et cette obligation s'applique aussi aux dommages résultants d'une atteinte aux droits fondamentaux. En outre, le projet tendait aussi à insérer dans le code civil un nouvel article sur lequel est présumé responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement son pouvoir en vue de prévenir ou d'empêcher la survenance d'un dommage ou d'un risque certain de dommages et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. Ainsi, cette proposition pose clairement un devoir de vigilance. Le code de commerce aurait imposé à la société une obligation de prévenir les dommages ou les risques et le code civil d'avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d'empêcher la survenance d'un dommage ou d'un risque certain de dommages. On a donc ici, dans cette idée de vigilance, l'idée de prévention. S'agissant du domaine de vigilance, les propositions se concentrent sur des aspects traditionnels de l'ARSE, les dommages sanitaires ou environnementaux, ainsi que les atteintes aux droits fondamentaux. On peut quand même noter que les préoccupations sociales et la lutte contre la corruption n'étaient pas comprises dans ce domaine de vigilance. Un des points forts de ces propositions de 2013, c'était d'envisager le renforcement de la responsabilité des sociétés mères par le biais du renversement de la charge de la preuve. En effet, les deux articles prévoyaient une présomption simple de responsabilité qui engageait a priori la responsabilité de la holding. Il aurait appartenu ensuite à la holding d'apporter la preuve de sa non-responsabilité en montrant qu'elle avait fait preuve de vigilance. Et ce renversement de la charge de la preuve aurait permis d'assurer l'efficacité des actions en responsabilité dans des domaines où la preuve de la faute et de la responsabilité en général n'est pas toujours aisée à rapporter. Ces propositions aussi avaient un intérêt qui était d'être d'application directe. Nul besoin dans ces textes d'attendre un décret. Alors certes, les propositions présentaient quelques défauts, notamment le texte évoquait l'entreprise, notion qui est généralement considérée comme plus économique que juridique. Certes, le texte ne précisait pas la définition de la filiale, d'où un renvoi à un article L233.3 du Code de commerce, ce qui rendait son domaine d'application assez flou. Mais il aurait suffi de remplacer et de prévoir une référence à l'article L233.16 qui aurait permis de réparer cette scorie, et donc pour faire référence à la consolidation fiscale. Alors malgré ces scories, certains ont soutenu la faisabilité juridique de ce projet, mais les propositions ont été rejetées par l'Assemblée nationale. Et après le rejet de ce texte, les parlementaires ont changé le contenu de leur proposition pour arriver à la proposition de mars 2015, qui, elle, vise à introduire dans le Code de commerce l'obligation d'intégrer dans le rapport de gestion, donc on change le point de vue, dans le rapport de gestion un plan de vigilance. Alors par ce mécanisme, la proposition a pris acte de certaines critiques qui avaient été formulées à l'encontre de la proposition de 2013, peut-être un petit peu trop. La nouvelle proposition remédie à trois critiques. Première critique prise en compte, le texte est plus clair sur la personne responsable, sont désormais visées des sociétés par action, qui appartiennent à des groupes de sociétés qui, selon la définition du contrôle pour les comptes consolidés, dépassent un seuil de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Et pour un ordre d'idée, il existe en France 229 entreprises de plus de 5 000 salariés, mais toutes ne sont pas des sociétés par action. La proposition ne fait pas de distinction selon la nationalité de la société mère, aussi bien il s'agit tout autant de sociétés françaises que de filiales françaises de groupes étrangers. Alors si cet aspect du texte est plus précis, il est pour les détracteurs un point de critique important, puisque selon eux, la référence au nombre de salariés dans le monde va avoir pour effet de faire fuir les groupes étrangers. Et à cela, les partisans de la réforme rétorquent, d'une part, que les grandes sociétés ont déjà pris des engagements de vigilance dans leurs codes d'éthique. Aussi, celles qui n'ont pas encore fait cette démarche seraient touchées. Et d'autre part, le même argument avait été tenu lors de la mise en place d'un reporting extra-financier. Et finalement, l'Union européenne avait repris ce mécanisme, gommant ainsi le supposé handicap concurrentiel. Et la volonté d'exemplarité de la France a finalement payé. C'est le même pari qui est pris aujourd'hui. Deuxième critique prise en compte, c'est la question de la sanction. Puisque dans les propositions de 2013, la sanction ne consistait en réalité qu'en une réparation, mais l'octroi des dommages d'intérêt n'aurait pas suffi, n'aurait pas été suffisamment efficace. Et donc, la proposition de 2015 prévoit également la possibilité d'une amende civile qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Et il s'agit là de décourager les sociétés qui feraient le choix de ne pas respecter l'obligation mise à leur charge comme il est d'usage en droit économique. Troisième critique prise en compte, le domaine. Aux dommages sanitaires et environnementaux, aux atteintes aux droits de l'homme, le texte ajoute la prévention contre la corruption. Et de ce point de vue, le domaine se rapproche des préconisations du Pacte mondial des Nations unies. En revanche, le social, qui est un des piliers de l'ARSE, n'est toujours pas intégré dans la proposition. Donc les salariés ne sont protégés que par le biais de dommages corporels qui peuvent les toucher. Mais la proposition de 2015 va au-delà de simples remèdes. Elle propose un texte qui diminue de façon importante l'obligation qui est mise à la charge des entreprises. D'abord, le contenu de l'obligation est extrêmement réduit. Il ne s'agit plus d'une obligation de vigilance, mais d'une obligation d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Selon le texte, ce plan doit identifier et prévenir la réalisation de risques d'atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires. Dès lors, la faute consistera ici en l'absence d'établissement du plan ou en cas de non-respect du plan de vigilance. S'agissant de la mise en œuvre de cette obligation par les entreprises, le scepticisme est de mise. En effet, lorsque le législateur permet aux entreprises de préciser les contours de leurs obligations, les entreprises ont une fâcheuse habitude de poser des règles minimales. Enfin, ensuite, pardon, le texte fait référence de façon expresse aux articles 382 et 383 du Code civil. Alors, a priori, cette référence est inutile, mais elle présente la vertu de rassurer les entreprises sur l'absence d'automaticité de la sanction. Pour qu'il y ait responsabilité, encore faut-il qu'il y ait une faute, un dommage et un lien de causalité. Dès lors, le seul manquement à l'obligation d'établir un plan de vigilance ne suffit pas à établir la responsabilité de la société. Et par ailleurs, vous le voyez, cette seconde proposition a supprimé toute référence à la présomption de responsabilité de la société mère, ce qui affaiblit le mécanisme mis en place. On le sait, en pratique, la preuve du lien de causalité est délicate à rapporter. Enfin, cette proposition de 2015 fait référence à un décret en Conseil d'État. Cela se comprend dans le cadre de la mise en place d'un plan de vigilance, puisque comme en matière de reporting extra-financier, il est utile de préciser quelles sont les attentes pour permettre aussi une comparaison entre les entreprises. Mais il y a là une piste d'affaiblissement du texte, puisque la référence à un décret est parfois un moyen de retarder l'application du texte. Ainsi, les deux propositions ne répondent que maladroitement aux objectifs poursuivis. Dès lors, si on réfléchit en termes d'efficacité juridique, d'autres pistes doivent être exploitées. Autrement dit, à partir de ces critiques, il faut tenter de reconstruire et de faire des propositions plus efficaces. Des propositions plus efficaces, mais une question préalable. Une question préalable, poser un devoir de vigilance est-ce vraiment nécessaire ? À cet égard, il faut noter que la réforme des obligations introduit l'article 1100 alinéa 2 du Code civil dont on a parlé tout à l'heure, qui dispose que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Et comme l'a noté Mustapha Miki tout à l'heure, la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile peut à l'avenir s'appuyer sur ce nouveau texte. Toutefois, si on considère qu'il faut faire de la vigilance une obligation légale, au-delà des engagements volontaires, on peut alors tenter deux voies. Deux voies, et je serai brève, une première voie, ce serait de reprendre une version novembre 2013 améliorée avec une reprise des points positifs des deux propositions et une correction des défauts. ça donnerait à peu près ceci dans les grandes lignes, une vraie obligation de vigilance, une obligation directe, une définition précise du périmètre de vigilance, notamment par la référence au périmètre de consolidation fiscale, un domaine RSE complet comprenant le volet social, une présomption de responsabilité et l'absence de décret, ce qui permettrait d'avoir un texte qui serait plus efficace. Alors une seconde voie peut être explorée. Si l'on revient aux objectifs de la réforme, à savoir faire en sorte que l'autonomie de la personne morale n'aboutisse pas à l'irresponsabilité des sociétés mères, deux propositions de fond peuvent être faites. Une première possibilité serait d'instaurer une vraie responsabilité du fait d'autrui, soit à partir de la lignée 1er de l'article 384 du Code civil, soit en créant un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour l'Internet. C'est ce que faisait en substance l'avant-projet Catala qui prévoyait cette responsabilité pour celui qui contrôle l'activité économique ou patrimoniale, notamment d'une société. Une seconde possibilité consisterait en la construction d'un véritable droit des groupes un droit des groupes qui reconnaissent la responsabilité de la mère en prenant en compte l'entreprise au-delà de la société comme cela existe déjà en droit de la concurrence. En conclusion, l'intégration d'un concept de common law, la due diligence qu'on a vue au début, dans un système de droit civil n'est pas une chose aisée et on peut dire que le copier-coller est rarement un gage de succès. Je vous remercie. Applaudissements Il est dessus ? Alors, merci à nouveau à Vincent Gautret de m'avoir invité à prendre la parole à ce colloque qui me permet de retrouver Géraldine Goffaut avec grand plaisir sur ce panel. La dernière fois que nous étions sur un panel si ma mémoire est bonne, nous avons parlé du marché de l'art dans la perspective de la théorie économique du droit. Mais ça fait un moment déjà, donc on parle donc aujourd'hui de vigilance et je vais aborder cette question-là sous l'angle du droit des sociétés. La vigilance en droit des sociétés canadiens ou anglo-américains n'est pas un concept avec lequel on est très familier en ce sens que si on devait passer à travers la loi sur les sociétés et même la jurisprudence, on chercherait probablement en vain ce terme-là. Mais ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas une idée qui rejoigne celle de la vigilance. On la retrouve, je pense, davantage du côté de la surveillance bien qu'elle ne couvre pas entièrement les propos sur la notion de vigilance que Géraldine Goffaut vient de tenir. Alors je voudrais avec vous pour les quelques minutes dont je dispose aborder cette notion de surveillance dans le droit anglo-américain des sociétés et de voir qu'elle est sa portée notamment pour la protection des parties prenantes. Le point de départ de cette notion de surveillance, on la retrouve à la fois dans la loi sur les sociétés et à la fois dans les instruments de droit souple. La loi sur les sociétés reconnaissant que ce soit dans la loi provinciale que fédérale que les fonctions du conseil d'administration est celle de la surveillance de la gestion, surtout dans les grandes sociétés où il n'est pas à proprement parler la fonction de gestion. En parallèle, donc, dans les instruments de gouvernance issus des autorités canadiennes en valeur mobilière, on retrouve effectivement sous l'approche Complyar Explained une directive qui indique que le conseil devrait reconnaître explicitement sa responsabilité de gérance pour clairement y faire état de sa responsabilité relativement à la définition des principaux risques à l'égard des systèmes de contrôle interne et d'information de gestion et également, plus largement, adopter un code de conduite et d'éthique. Donc, on voit cette logique de surveillance sous l'angle systémique être reconnue par les lignes directrices en matière de gouvernance qui s'appliquent aux sociétés cotées. Si on se retourne maintenant du côté du droit américain pour faire le pont, on retrouve également une reconnaissance assez claire dans le Rondo Business Corporations Act qui sert de loi modèle aux États-Unis pour bon nombre d'États. Cette reconnaissance, là aussi, quant à la fonction de surveillance pour le conseil d'administration et cette idée vraiment d'une surveillance en continu, n'est-ce pas, « ongoing monitoring », donc une surveillance en continu des activités de la société. Donc, il y a une reconnaissance, certes, au niveau législatif et normatif de la fonction de surveillance, mais on la situe au niveau du conseil d'administration. Cette reconnaissance de la fonction de surveillance, il faut aussi la mettre, cependant, dans le contexte d'un principe important qui a été reconnu en droit des sociétés très tôt, en commun de là, qui est le principe de confiance. principe de confiance qui reconnaît qu'au final, les administrateurs, lorsqu'ils confient des tâches à des dirigeants ou à d'autres personnes qui oeuvrent au sein de la société, bien, ceux-ci peuvent effectivement faire confiance aux personnes à qui ils ont délégué les tâches. Et de manière très, je pense, lucide, le conseil privé de Londres, il y a plus d'un siècle, on connaissait les difficultés que poserait un principe de méfiance systématique qui nécessiterait une surveillance étroite et continue de la part des administrateurs. The business of life could not go on and people could not trust those who were put into a position of trust for the express purpose of attending to details of management. Ça ne fonctionnerait pas, les coûts de transaction, si on veut prendre cette expression-là, ce serait beaucoup trop élevé d'avoir un conseil qui finalement fait le travail quasiment des dirigeants. Donc, ça fait en sorte qu'on a conçu encore même-là une obligation de surveillance dite individuelle relativement peu contraignante basée sur ce principe de confiance. Donc, les administrateurs ne sont pas a priori responsables des mauvaises actions des dirigeants de la société, à moins, véritablement, d'avoir choisi un représentant qui avait raison de douter de son intégrité ou de sa compétence. Donc, il y a cette idée de doute sans lequel la responsabilité ne serait pas engagée et qui est la limite entre le principe de confiance et éventuellement la responsabilité pour défaut d'avoir justement fait une surveillance lorsque les motifs de douter se présentaient. De manière plus imagée, cette même idée était formulée précédemment aux États-Unis avec un terme très fort qui indique la réticence qu'on avait aux États-Unis face à ce concept de surveillance dans cette décision importante du Delaware. Absent cause for suspicion, there is no duty upon the directors to install and operate a corporate system of espionnage to ferret out wrongdoing which they have no reason to suspect exist. Donc, à nouveau, cette idée de réticence très, très forte relativement à l'obligation de surveillance individuelle. Évidemment, cette réticence créait une limite importante parce qu'au final, moins on en savait, mieux c'était. Moins on est informé, moins on aura de raison de douter de ce qui ne fonctionne pas au sein de la société. Il faut donc attendre un certain temps avant que progressivement, d'abord, je dirais, aux États-Unis, se développe une approche en matière de surveillance davantage institutionnelle, davantage axée sur les systèmes. Et la décision Francis United Jersey Bank demeure la décision clé pour le point de bascule vers une reconnaissance de l'obligation de surveillance du point de vue systémique. Et là, on revient à cette idée de surveillance en continu des activités de la société et on répond à la décision Graham de la diapositive précédente où on dit attention, les administrateurs ne peuvent pas fermer leurs yeux face à toute inconduite corporative et ensuite, justement, jouer le jeu de l'autruche, dire, puisqu'on n'a pas le vu, on ne peut pas être tenu responsable. Donc, il y a un rôle pour les administrateurs d'être proactifs et de surveiller les activités de la société. Bien entendu, on est soucieux d'éviter une surveillance au quotidien des activités de la société, mais on insiste sur une approche à niveau systémique en regard des affaires et de la politique de la société. Une fois la décision Francis contre United Jersey Bank rendue, il faut quand même attendre un moment avant que ce soit intégré dans le droit des sociétés en général, puisque la décision antérieure, United Jersey Bank avait été rendue dans le contexte bancaire et les tribunaux avaient fait du distinguishing en disant si le secteur bancaire, c'est particulier, il n'y a pas lieu d'appliquer ça de manière générale. Il faut attendre la décision Caremark dans les années 90 en matière pharmaceutique pour que là, le chancelier Allen mette de l'avant vraiment une obligation générale de surveillance, donc une obligation de mettre en place un système d'information et de contrôle au sein de la société et de reparaître qu'à défaut de le faire, il pourrait y avoir une responsabilité pour les administrateurs. Donc, en même temps, cette formulation, elle était faite dans le droit du Delaware où on exige un niveau de faute caractérisé pour trouver les administrateurs responsables, donc vous le voyez dans le langage « sustain or systematic failure of the board to exercise oversight », donc cette idée de faute caractérisée, certains diraient de faute lourde et requise dans le droit du Delaware pour que le manquement à l'obligation de surveillance soit reconnu. Ces paramètres-là sont raffinés par la suite dans la décision Stone contre Ritter et à nouveau, vous voyez le langage tout de même assez caractéristique de la faute lourde, soit qu'on a manqué de manière flagrante à mettre en œuvre un système de contrôle ou d'information ou qu'ayant mis en place un tel système, le conseil d'administration a consciemment omis d'en faire le suivi et là aussi, on serait sur le terrain de la faute lourde. Vous voyez donc que cette idée de faute lourde voire intentionnelle est très importante dans le droit du Delaware. Donc, la surveillance institutionnelle, elle est reconnue, elle prend cette facture de s'appliquer à toutes les dimensions de l'activité corporative, mais elle est, aux États-Unis, soumise à un bémol quand même assez important. Au Québec, tout comme au Canada, rares sont les décisions qui ont abordé la question de la surveillance institutionnelle. Il y a certes quelques décisions sur la surveillance individuelle, mais sur la dimension institutionnelle, elles sont plutôt rares et de fait, celle-ci est probablement la décision qui fait état de manière la plus claire d'une telle obligation, quoi que ce soit dans un contexte factuel assez particulier, qui ne s'applique pas d'écho vis-à-vis des parties prenantes. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde les passages de la décision, on se rend compte qu'il y a des échos, effectivement, quant aux propos tenus antérieurement par les tribunaux américains. Je crois que je ne crois pas que ce soit par une connaissance fine de la jurisprudence américaine que ces propos-là soient tenus. Donc, on nous dit que les administrateurs qui font défaut d'instaurer des systèmes de contrôle et de vérification adéquats commettent une faute de mission. Donc, on l'aborde vraiment sous l'angle de la faute simple, de la faute de mission d'abord. on continue en notant que s'il existe en espèce un mécanisme de contrôle de la conduite des affaires de la société, il est visiblement totalement inefficace à l'instar de l'absence de tout contrôle. Et donc, dans ce cas-ci, c'est totalement inexistant, ce qui est le cas en espèce, une telle carence est lourdement fausse. Voyons, on glisse vers la faute lourde alors qu'on a démarré vers ce qui semblait être une faute simple. Elle semble ignorer toute responsabilité rattachée à son rôle dans cette compagnie. Donc, la porte est certainement ouverte en jurisprudence pour à partir d'abord de la disposition qui reconnaît le rôle du conseil de jouer un rôle en matière de surveillance, de développer une obligation de surveillance institutionnelle qui elle-même ferait partie du duty of care, pour appeler cette expression, c'est-à-dire du devoir de prudence et de vigilance des administrateurs. Maintenant, il y a certaines limites quand même dont il faut faire état lorsqu'on parle de cette obligation qui est reconnue. limite quant aux bénéficiaires de l'obligation de surveillance. Dans la loi québécoise sur les sociétés, cette obligation, elle, s'adresse primordialement à la société. L'article 119 de la loi québécoise est clair que les devoirs incluant ceux de prudence et de vigilance s'adressent à la société. C'est-à-dire que, mis à part le mécanisme de l'action oblique, on ne pourrait pas aisément comme partie prenante invoquer cette obligation pour la faire sanctionner. En d'autres termes, ce serait primordialement les actionnaires qui pourraient invoquer cette obligation-là et surtout ces marquines. Du côté de la loi fédérale, on demeure sous l'emprise de l'arrêt de la Cour suprême BCE où, dans ce contexte, la Cour suprême a statué que l'obligation de prudence, elle, s'adressait à toutes les parties intéressées, c'est-à-dire les parties prenantes. Du coup, il y aurait donc une asymétrie entre les deux régimes législatifs et les parties prenantes potentiellement pourraient l'invoquer plus aisément par le biais du droit de la responsabilité civile générale, à savoir 1457, et venir y brocher cette obligation de surveillance. Peu de décisions sur cette dimension de l'arrêt de la Cour suprême BCE, mais, de prime abord, rien n'empêcherait une telle utilisation. Mettant de côté ce volet de l'utilisation de l'obligation de surveillance, on pourrait envisager une autre fonction pour cette obligation de surveillance, et c'est en regard de l'ensemble des régimes statutaires de responsabilité civile que nous retrouvons au Canada, que ce soit en matière fédérale ou québécoise, que ce soit en matière environnementale, en matière fiscale, en matière de droit du travail, nous avons des régimes de responsabilité qui rendent responsable, certes, la société, mais également des administrateurs sous réserve d'une défense de diligence raisonnable, donc le terme qu'on a évoqué précédemment. Ces régimes statutaires ont pour bon nombre d'entre eux pour vocation de protéger les parties prenantes. Lorsqu'on réfléchit, ce sont les employés, l'environnement, les consommateurs, bref, les parties prenantes qui sont protégées par ces régimes statutaires. Lorsqu'on entre sur le terrain de la défense de diligence raisonnable, on se rend compte qu'effectivement, les tribunaux vont venir y intégrer l'obligation de surveillance institutionnelle dont on parlait. Ici, je cite une étude qu'on avait effectuée il y a quelques années sur le régime de responsabilité de la loi de l'impôt sur le revenu et on concluait, effectivement, on regarde la jurisprudence qu'il y avait effectivement cette reconnaissance de l'importance des mécanismes de contrôle comme mécanisme de diligence raisonnable pour satisfaire la défense. Donc, il y aurait une autre voie ici pour protéger les parties prenantes dans un contexte législatif plus particulier et donc faire écho à l'obligation de surveillance hors du contexte du droit des sociétés purement. Il est intéressant de voir jusqu'à quel point cette obligation de surveillance peut avoir une reconnaissance et un potentiel. même dans des milieux conservateurs comme ceux d'un grand cabinet américain de New York, on reconnaît clairement ce lien qui existe entre le devoir de surveillance et ses régimes de protection des différentes parties prenantes. On a dit, « It's straightforward extension of the board's existing duty to monitor corporate compliance with criminal, financial, environmental, employee, and health and safety legal obligations. The board of directors further would be expected to periodically review that the corporation establishes and implements procedures reasonably designed to prevent human rights abuses by the corporation and to take appropriate action to cause the corporation to remedy any material violations that come to its attention. On voit que il y a le potentiel qui nous met à cette obligation de venir favoriser la conformité à l'ensemble des normes légales auxquelles une société est tenue. Donc, il y a un potentiel ici. Maintenant, il y a les limites que j'ai évoquées précédemment, néanmoins. Cela étant, et peut-être que je pourrais arriver vers ma conclusion maintenant, il est certain que ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire cette obligation de surveillance institutionnelle et de son potentiel, reste attachée à la société elle-même comme entité et de prime abord, pas aisé d'envisager son extension à des filiales, pas aisé de voir jusqu'à quel point on pourrait étendre cette obligation de surveillance institutionnelle aux actes des filiales. De ce côté-là, il y aurait une réflexion à avoir est-ce qu'on aurait tout de suite une difficulté liée aux personnalités morales distinctes. Auquel cas, on reviendrait à ce moment-là à notre jurisprudence classique de common law sur la levée du voile social qui, bon, d'une part, certainement, peut être envisageable parce qu'elle nécessite une relation d'alter ego, mais d'autre part, nécessite certains gestes et une gravité telle que la levée du voile social n'est pas aisée. Et là aussi, dans une recherche que j'avais eu l'occasion de faire, il y a un moment déjà sur une dizaine d'années de jurisprudence de levée du voile social, on avait constaté que les tribunaux étaient d'abord rarement saisis de levée du voile social mère filiale et d'autre part, concentrés rarement à la levée du voile social. Donc, ce n'est pas un mécanisme aisé à utiliser. Je pense que le principe de la personnalité morale demeure extrêmement fort dans le droit anglo-américain auquel j'attache le Québec, mes collègues civilistes me le pardonneront, mais il demeure quand même un principe extrêmement fort et duquel il est difficile de se soustraire. Donc, à mon sens, à l'heure actuelle, si on devait parler de vigilance, je pense qu'il faudrait le traduire par surveillance, mais c'est loin d'avoir la portée que vous avez décrite. Et, en ce sens, hormis une extension très grande de la levée du voile social, il faut reconnaître pour l'instant certaines limites à cette obligation de surveillance, quoi que son potentiel mériterait d'être exploité et exploré davantage. Alors, voilà, je vous remercie pour l'attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada